... ...denses de réformes qui ont permis l'alignement du secteur sur les meilleurs standards en termes de supervision et de régulation et ont fortement impulsé la mise à niveau et la modernisation des opérateurs de ce secteur. A titre de rappel, ces réformes enveloppent particulièrement la promulgation en 2002 du Code des Assurances. Ce sixième rendez-vous de Casablanca de l'assurance a pour thème les nouvelles frontières de l'assurance. On est exposés, nous en tant qu'assureurs, et vis-à-vis de nos clients qui sont exposés à des risques que nous ne maîtrisons pas encore. Je prends pour exemple la cybercriminalité ou la cyberrisque, qui est un risque latent, évident, réel, mais nous n'avons pas encore toute la profondeur. Donc l'objet de ce rendez-vous de Casablanca, c'est d'en discuter, de partager avec tous les opérateurs au niveau mondial pour échanger nos expériences. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième thème, c'est par rapport aux risques déjà qu'on connaît et qui se transforment avec différentes mutations. On peut prendre pour exemple les risques climatiques. C'est quelque chose que nous connaissons, que nous maîtrisons, Mais le changement climatique amène à opérer de nouvelles façons de voir et de tarifer et de comprendre les besoins de nos clients dans le cadre de la sinistralité, voir comment s'adapter à cette nouvelle donne climatique qui est là, qui s'impose à tout le monde et qui a besoin de répondre à cette thématique, à cette problématique qui est là. D'abord, je suis extrêmement heureux d'assister à chaque fois au rendez-vous des assurances de Casablanca. Ce rendez-vous est devenu aujourd'hui un événement incontournable, pas uniquement sur le plan régional ou africain, mais également sur le plan international. La thématique de cette année est une thématique qui concerne les nouvelles frontières de l'assurance. C'est une thématique qui est à la fois pertinente et qui est dans la continuité des deux sujets qui ont été retenus les deux années précédentes, à savoir le digital et la disruption. Alors, de quoi est-ce qu'on parle quand il s'agit de nouvelles frontières ? Comme vous le savez, nous sommes exposés à des risques émergents qu'on ne connaissait pas il y a quelques années. Des risques, par exemple, qui concernent la cybernétique, des risques climatiques ou de catastrophes naturelles, des risques qui sont liés à la responsabilité environnementale ou au développement notamment des biotechnologies. Alors, tous ces risques-là, qui sont encore pas très bien connus et pas très bien maîtrisés, l'industrie de l'assurance doit à la fois investir en recherche, mobiliser du capital et innover pour apporter des réponses appropriées à la fois aux populations et aux opérateurs économiques. C'est de tout cela qu'on va débattre pendant ces deux journées. Le parterre des intervenants est un parterre qui est à la fois riche et de très grande qualité. Donc, je ne doute pas qu'au bout de ces deux jours, à travers le partage des expériences, à travers les débats, on en saura un peu plus sur ces nouvelles frontières et sur les risques émergents en assurance. Dans les échanges de données de manière générale, on prendra le temps avec nos bureaux respectifs pour nous rencontrer et approfondir cette coopération. Nous sommes certains que dans les années à venir, nous allons lui donner une nouvelle impulsion à l'image. Merci d'avoir regardé cette vidéo !